Je vais vous parler de linguistique, de sociolinguistique, et vous montrer la gravité qu'il peut y avoir, le danger qu'il peut y avoir quand une langue est aussi endettée, ce qui veut dire que beaucoup de ces entreprises, si on devait transposer, ne sont pas locales, viennent de l'étranger. Et qu'on passe, c'est comme dans un pays où on parlerait comme quand on est en Belgique, parfois on ne sait pas s'il faut parler à quelqu'un en français, en anglais ou en flamand, quand on le recroise dans la rue. Alors, je vais prendre trois exemples d'une langue qui est quand même assez déroutante, pas pour nous, mais qui est déroutante pour l'enfant qui apprend à la parler, à la pratiquer. Tout simplement. On va prendre trois mots en anglais, « king », « life » et « end », « end ». Donc, on prend ces trois mots et normalement, dans une langue normale, ces trois mots doivent donner naissance à des adjectifs courants. Or, quel est l'adjectif couramment employé avec « king » ? C'est « royal », « royal » qui vient du français, « royal » et ça se crie d'ailleurs comme en français « R-O-Y-A-L ». Quel est l'adjectif qui va avec « life » ? Pour dire français au latin « vita » ? Et comment, quel est l'adjectif qui va avec « end » ? Eh bien, c'est « final » et là encore on est dans le français. Donc, voilà des exemples, parmi bien d'autres, parce qu'il y a toutes sortes d'exemples de ce genre, mais qui montrent ce qu'il peut y avoir d'éprouvant, je dirais, à apprendre le français, à apprendre l'anglais pour un petit anglophone en herbe. Alors, quelles sont les conséquences psychologiques de cette situation ? Eh bien, c'est ce que j'appelle une mauvaise circulation dans la langue. Comme on peut parler de mauvaise circulation dans la ville. Le petit français, lui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il voit « roi », il voit « royal ». Il voit « vie », il voit « vital ». Il voit « fin », il voit « final ». Donc, il devine, parce que la langue, c'est quand même une affaire de... Il faut deviner, il faut deviner. On ne peut pas tout apprendre. Il y a des choses qu'on déduit logiquement, par la similitude. Le fait de mettre à elle après un nom, le fait de lui un adjectif. « Royal », « final », « vital ». Donc ça, l'enfant, il comprend. Il arrive à décortiquer, à décrypter la langue. Par lui-même. L'enfant français. L'enfant anglais, ou américain, lui, comment voulez-vous qu'il s'en sorte ? Il faut qu'on lui explique. Il faut qu'il demande de l'aide pour savoir qu'il y a des synonymes. « Synonymes ». Qu'est-ce que c'est qu'un synonyme ? C'est quand il y a deux mots qui n'ont rien à voir, qui ne se ressemblent pas, mais qui appartiennent au même champ sémantique. Donc, on circule mal. Il faut constamment demander son chemin. Attendez, pour aller de là à là, « Ah oui, mais il faut passer par là. » Bon, ah non. Il ne peut pas deviner que King et Royal sont apparentés sémantiquement. Donc, le champ sémantique de la langue anglaise est un véritable puzzle, pour remplir une expression typiquement anglaise. C'est un nabyrinthe. On s'y perd. Alors, bien entendu, au bout du compte, les gens arrivent à parler la langue, arrivent à se comprendre, parce qu'à un moment donné, on quitte le signifiant pour arriver au signifié. Donc, on relie non plus des mots, mais on relie du sens. Mais pour accéder au stade du signifié, on passe d'abord par le signifiant. Et on relie entre eux les signifiants qui se ressemblent. Et c'est là qu'il y a un désordre, qu'il y a une anomalie dans le cas de l'anglais. Voilà ce que je voulais dire ici. C'est une langue dans laquelle on circule mal, où il y a des, comme on dirait, des embarras, des bouchons, des choses, des choses trappes, des impasses. On ne sait pas par où aller. Évidemment, quand les gens ont déjà pris le temps de se familiariser, c'est comme dans une ville, même la ville la plus, on perd les ficotées, la plus bizarre, quand on y habite, quand on s'y trouve, on s'en sort. Même quand la signalisation est défectueuse, on s'en sort. Mais, quand on est laissé à soi-même et quand on découvre la ville en question, eh bien, si cette ville n'est pas organisée, mais rationnelle, au niveau du signifiant, au niveau des signes, des signaux, de la signalisation, eh bien, on se perd et on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie et surtout, on doit demander son chemin. Alors, je sais bien que maintenant, il y a des GPS qui font que les gens se débrouillent. Néanmoins, tout cela n'est pas gratuit, tout cela se paye, tout cela a un coût et on peut se poser la question de savoir quel est ce coût. Le coût, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit, dans un cas pour le français, on apprend à penser par soi-même, en ce sens-là, c'est très cartésien, et dans le cas de l'anglais, du fait d'ailleurs de l'influence du français, eh bien, ça donne le problème, eh bien, on ne peut pas penser par soi-même, du moins, on ne commence pas par penser par soi-même, on peut y arriver plus tard, plus tard, mais c'est, si vous voulez, c'est comme si quelqu'un, au lieu d'arriver à maturité à 10 ans, arrivait à maturité à 25 ans. Bon, il y a un retardement qui se produit dans le développement mental et cérébral de celui qui a commencé à apprendre une langue par le biais de l'anglais et non pas par le biais du français. Voilà ce que je pense.